La Coupe d'Afrique. Pour Kaby, il y a un adage qui dit que rester au sommet c'est facile, mais durer c'est difficile. Alors côté état d'esprit, côté mentalité, vous et vos coéquipiers, comment comptez-vous aborder l'ACAN ? Parce que depuis le match contre le Côte d'Ivoire, contre le Cameroun Bernard de Moëse, on a senti que l'ACAN a commencé. Valeurs ajoutées des deux matchs, Soudan et Devo, par rapport à la préparation de l'ACAN, j'ai envie de dire que beaucoup de valeurs ajoutées, parce que ces deux matchs sont déjà officiels, les deux compétitions différentes, distinctes. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nous abordons, nous commençons ces éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026, qui fait partie des ambitions du Sénégal, c'est-à-dire d'y retourner. Comme on l'a toujours fait, chaque compagnie des éliminatoires, que ce soit l'ACAN, que ce soit la Coupe du Monde, il est important, si vous voulez, de commencer par les victoires, de faire le meilleur résultat possible. Nous sommes dans cette technique-là, aujourd'hui, que ce soit demain le Soudan. Nous le sommes bien préparés et nous espérons, en tout cas, en magasinier déjà les trois points qui nous donneront cette capitale confiance pour qu'on puisse aller au Togo et justement essayer de faire le meilleur résultat possible. Donc, oui, la CAN, c'est une chose, mais la Coupe du Monde aussi, c'est très important. J'ai envie de dire que les deux compétitions, c'est lié, du fait que ce mois de novembre-là, il y a les deux matchs contre le Soudan et contre l'Ottawa. Merci. Merci. C'est le capitaine de Hapman. C'est vrai, concernant l'état d'esprit, on est en train de travailler dessus depuis longtemps. Je pense que depuis le mois de septembre, on est en mode Coupe d'Afrique, CAN. On sait que la compétition va être vraiment acharnée cette année. On sait qu'il faut se préparer très tôt et on l'a fait au mois de septembre, contre l'Atiré à la maison, contre le Cameroun, le dernier match. Je pense que ces deux matchs vont nous aider à continuer à bien travailler, surtout au niveau du état d'esprit et de la mentalité qu'on doit aborder à cette Coupe d'Afrique. On sait qu'on est tenant du titre. Il y a beaucoup d'équipes qui vont gagner contre nous, qui vont nous faire échouer. Et comme vous l'avez dit, arriver au sommet, c'est facile, mais rester, c'est le plus difficile. Pour le moment, je pense qu'on est resté au sommet au placement FIFA africain très, très longtemps. Ça a été très difficile. Tout le monde pensait que c'était facile pour nous, mais à chaque match, on avait à cœur de bien faire. Maintenant, on est en train de préparer ces deux matchs de la Coupe du Monde. On a toujours envie de bien faire, de gagner, de bien rendre les compétitions. Et ça passe par une victoire demain, Inch'Allah. Donc le coach l'a bien préparé, le staff l'a bien préparé. Nous, les joueurs, nous le préparons bien. Et j'espère que demain, on sera prêt pour pouvoir ramener de la confiance pour bien arriver à cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Bamba, vous voulez donner le micro, s'il vous plaît. Bonjour, coach. Bonjour, Capi. Coach, vous êtes souvent confronté à des blessures de certains de vos joueurs. On ne le souhaite pas pour cette canne. Mais on se rappelle du forfait de Sadio Manu à la Coupe du Monde, Krakhan, Diata, Alakane, Sabali aussi. Peut-on considérer un peu la gestion des blessures comme l'épreuve la plus difficile, la plus compliquée d'un sélectionneur que vous êtes? Pour Capi, comment vous gérez un peu en tant que capitaine les blessures de dernière minute pour ne pas saper un peu le moral au sein du groupe? Merci beaucoup. D'abord, prier très fortement pour que la santé soit là pour nos joueurs, pour le staff, pour tout le monde. Parce que sans la santé, en réalité, on ne peut rien faire et la dernière Coupe du Monde est là pour nous le rappeler. Donc, prier que nos joueurs soient en bonne santé et qu'on puisse en réalité avoir notre groupe au complet et surtout en pleine forme. Et je crois que c'est une très, très bonne question que tu viens de poser. J'ai envie de dire que la gestion, justement, de ces blessures-là, peut remonter à loin de notre cadre 2019 où on a perdu Ganna Gay, on n'a jamais joué avec notre meilleure équipe, on a perdu Edouard Mehdi, on a eu la perte très tôt Alfred Niaï, mais on a toujours su se mobiliser et en réalité faire de très, très bonnes choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est attendus partout, mais j'ai envie de dire que quand nous prions pour avoir en réalité la globalité de notre équipe, que personne ne se laisse. Et si, effectivement, on arrive à avoir ça, que nos joueurs et la santé, nos ambitions sont encore beaucoup plus fortes. Parce qu'on sait que quand on est complet, on a une équipe qui est compétitive, qui est expérimentée, qui a magasiné aussi beaucoup d'expériences depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je prie que Dieu leur donne la santé et que nous donnons tous la santé. Merci. Lali ? Effectivement, il va falloir gérer les blessures, gérer l'émotion des joueurs, gérer le stress, gérer tous les facteurs externes de la tanière. C'est quelque chose de difficile à faire, mais je pense qu'on a un bon groupe, un groupe de, j'appelle ça le Conseil des sages, qui est constitué des plus anciens de la tanière, qui va nous permettre de gérer ces situations-là. On sait que tout peut se passer, mais voilà, entre les mains de Dieu, on fera tout pour être en bonne santé. Et là, Dieu en décidera ce qui aviendra. Mais en tout cas, je sais que mentalement et au niveau de l'état d'esprit, grâce à ce Conseil des sages, on sera tous prêts, on va gérer les émotions des joueurs, gérer la pression. Il y a énormément de choses à gérer en tant que capitaine et en tant que leader de cette équipe nationale. Mais on sera prêts, on l'a déjà fait en 2022, on l'a fait en 2019, on a fait la Coupe du Monde avec le forfait de Sabio. Donc je pense que quoi qu'il en viendra, on sera prêts mentalement à faire face à toute adversité, Inch'Allah. C'est Mdaye, Marek Ghaï. Alors après, on prend juste deux questions. Ce sera là, Al-Khaïri et M. Ghaïa. Bonsoir, coach. Bonsoir, Kaby. C'est Marek Ghaï du journal Les Écos. J'ai une question que je voudrais partager à vous deux. C'est par rapport aux matchs qui se sont déjà joués pour la première journée de ces éliminatoires. Vous avez vu le résultat. Le Sénégal est affiché comme favori devant le succédent et le Togo. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce statut de favori-là ? Merci. Oui, c'est vrai que quand il ne faut pas qu'on s'enmente, aujourd'hui, les gens qui réfléchissent dans le football, les gens qui sont dans le football, peuvent avoir été agnostiques en disant que le Soudan est non fort que le Sénégal. Et que nous sommes les tenants du titre. Et puis notre équipe est regorgée aussi de talents que normalement nous devons gagner ce match-là. Oui, mais comme je l'ai dit, nous sommes toujours humbles. On sait qu'un match de football, c'est un match de football, il faut le préparer de la meilleure façon. Nous sommes en train de bien le préparer. Nous ne sous-estimons personne. Il ne faudra jouer à notre meilleur niveau demain pour justement rentrer dans cette compétition, je le disais tout à l'heure en préalable, à la meilleure façon. Parce qu'on a un deuxième match aussi qui sera très important. Et on sait que les déplacements autour ne seront pas non plus faciles. En réalité, notre objectif, inch'Allah, c'est à magasiner des six points pour justement mieux préparer cette campagne-là qui est en train d'arriver sur le plan psychologique et surtout sur la capital confiance. Merci, oui. Alors, Hayri ? C'est vrai. Être favori, c'est les estimations que les journalistes, les gens de l'extérieur font. Mais pour nous, ça reste un match, un match, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, voire 23 contre 23, avec les remplaçants et tous ceux qui sont sur le banc. Mais nous, on veut faire bonne figure, on veut gagner ce match. On sait que ça va être un match difficile où une équipe va tout faire pour gagner contre le Sénégal. On fera tout pour continuer sur notre route, essayer de gagner ce premier match. à chaque fois qu'on a commencé une compétition, on a souvent commencé par une victoire. Donc, inch'Allah, demain, on va tout faire pour commencer par une victoire et bien entamer ces éliminatoires à la Coupe du Monde. Et pour nous, c'est important de gagner déjà ce premier match de demain. Mais ensuite, on préparera tranquillement le match du Togo au mardi. Je pense qu'il faut prendre match après match. Et le match de demain est très important pour nous. Donc, on ne va pas regarder les statistiques. On va seulement faire tout pour venir préparer le match et gagner le match, inch'Allah, pour plaisir à notre peuple. Merci, Al-Khairi. Malheureusement, ce sera la dernière question avec Al-Khairi, puisqu'on doit... Bonjour, c'est Al-Khairi Aïdara de Walf-TV. C'est Al-Khairi Aïdara de Walf-TV. Capitaine, je commence par vous. Tantôt, c'est vous dans la défense avec Moussa Niaadeh, c'était avec Abdou Diallo. Est-ce que vous parvenez à gérer ces changements, des fois sur les latéraux également ? Comment vous gérez ça ? Pour le coach, comment vous appréhendez l'intégration de Lamine Kamara ? Est-ce que Lamine, c'est lui, Lamine Kamara, est-ce que le rodage, ça reste encore pour le rodage ? Ou bien, maintenant, vous sentez qu'il est prêt pour être un titulaire ? Écoutez, il est là, il n'y a pas de problème d'intégration, il se sent très bien. C'est un jeune joueur qui est très de talent, comme beaucoup de jeunes joueurs que nous avons au Sénégal, qui sont en train d'arriver petit à petit avec l'équipe du Sénégal. Aujourd'hui, il a aussi des joueurs très expérimentés qui sont là, qui sont en train de l'accompagner. La seule chose que nous, nous pouvons, c'est de l'aider à continuer à s'intégrer dans cette équipe-là, avoir cette exigence-là à l'éviter du beau niveau, mais on n'a pas de doute que c'est un garçon carrément de qualité. Et ce groupe-là vit tellement bien que n'importe qui peut venir s'intégrer, parce que justement, les anciens sont là pour bien l'accueillir et mettre dans les meilleures conditions ces jeunes qui sont en train d'arriver, donc qui pensent au football, et surtout qui nous apportent cette insouciance, cette insouciance qu'un jeune joueur peut avoir, cette fraîcheur qu'un jeune joueur peut avoir, et avec l'expérience et l'éducation des anciens, ça risque de faire quelque chose de très bien. T'as les doutes ? C'est vrai qu'il y a eu quelques changements ces derniers temps, mais je pense qu'on a eu une autre critique aussi sur notre dernière année. On a pris énormément de but la saison dernière, je pense qu'il a fallu travailler sur ça. Qui que ce soit qui joue au point de défenseur, on sait que c'est très important de ne pas prendre de but, que ce soit moi, que ce soit Abdou, que ce soit Oussani Akaté, ou encore Abdoulaye, on sait qu'on veut tout faire pour ne pas prendre de but et garder la cage à violer. Je pense que sur la dernière saison, on a un peu failli sur certains matchs, et je pense qu'on veut retrouver cette confiance-là, retrouver cette solidité qui va nous permettre de gagner des matchs, gagner des titres, parce que comme le coach le dit, l'attaque nous permet de gagner les matchs, mais la défense nous permet de gagner les compétitions, et c'est en étant solide qu'on pourra gagner des compétitions, et il faut qu'on retrouve cette solidarité-là, et cette solidité. Et voilà, moi ça ne me dérange pas, de toute façon je suis au service de l'équipe, service du coach, service du staff, donc quel que soit le changement, on accepte les choix du coach, et on fait tout pour donner le meilleur de nous-mêmes pour notre maillot, parce que le plus important c'est que le joueur qui porte le maillot soit conscient qu'il joue pour un 16 millions, 17 millions de Sénégalais, qu'il doit tout donner pour faire du mieux et pour gagner les matchs. Merci.